Sous-titrage ST' 501 Merci tellement d'être ici avec nous et merci pour ce film sublime. Je pose les premières questions et après c'est à vous. Évidemment, la première question, c'est votre tout premier film et on a envie de savoir pas l'histoire du film, mais votre histoire avec ce film. Ça marche. Je veux d'abord vous remercier d'avoir vu le film, de l'avoir vu jusqu'au bout. Je tiens à remercier la quinzaine des réalisateurs, son comité de sélection et Paolo Moretti de m'avoir donné l'opportunité de venir ici et de vous présenter ce film. Merci. 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 de façon à ce qu'il m'aide à aller encore plus loin dans le fait de me comprendre, de me connaître et d'y inclure tous ces nouveaux aspects de ma propre personne, de ma propre subjectivité que je découvrirai au cours de l'exploration. Et c'est comme ça que le film s'est construit. Magnifique. Du coup, j'enchaîne. On va parler du casting après, évidemment, mais à propos de ces silences et ce qui n'est pas dit, il y a une grande, grande importance des chansons, évidemment, qui permettent peut-être de dire ce que les personnages disent pas. Comment vous avez choisi ces musiques ? Est-ce qu'elles sont importantes pour vous ? Eh, j'ai dit de m'afraison, c'est que j'ai de me dire dans ma vie, m'afraison, c'est que j'ai de la musique, c'est qu'il est bien, c'est un peu de sa vie, c'est que j'ai de la vie, c'est que j'ai d'accordé. C'est qu'à ce qu'il m'afraison de ma vie, c'est qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de la vie et d'accordé. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique, y compris dans ces moments de solitude que j'évoquais, la musique m'accompagne toujours, je pense en musique. Et donc, il était pour moi une évidence que j'allais utiliser de la musique iranienne. C'était très important de ne pas utiliser de musiques qui venaient d'ailleurs, mais des musiques qui soient locales, qui participent à ce décor que je créais. Et donc, c'était tout aussi évident qu'il fallait que je puise dans la musique d'avant la Révolution, puisque depuis la Révolution, notre culture a été assiégée. Et dans ce siège, il n'y a plus rien de bien qui soit produit, je peux dire de façon générale. Mais notamment en musique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vraie musique iranienne qui apparaissent et à laquelle on puisse faire référence. Donc, je suis allée puiser dans ce substrat-là, dans ces souvenirs-là, avec lesquels j'ai moi-même un rapport nostalgique d'une autre expression iranienne, de la musique iranienne. Et donc, ça m'a paru très intéressant d'en faire le cœur du paradoxe qui allait être dans le film et que je puisse, à travers elle, condenser tout ce que justement devait être véhiculé dans le film sans être explicité en dialogue. Et pour ce qui est du silence, je voudrais ajouter juste un mot. encore une dimension personnelle, c'est que je vis dans une famille extrêmement bruyante et expressive. Chez moi, si vous vous réveillez à 4 heures du matin, vous avez l'impression que c'est le plein milieu de l'après-midi. Tout le monde est en train de se crier dessus. Et moi, dans cette famille, je continue d'être quelqu'un d'extrêmement taiseux, discret, qui reste dans son coin. Donc là aussi, il fallait bien que je trouve le moyen de donner à voir cette contradiction-là et cette tension-là. à propos de la famille, justement, comment est-ce que vous avez composé cette famille, ces personnages qui ont quand même quelque chose de spécifique et par quoi vous avez commencé ? Félicitations, merci. Félicitations, merci. Il y a un des coups d'essayons, qui est une bonne volonté de mon père, et je veux que je ne veux pas avoir une édition de moi, mais qu'à l'a dit, je peux aussi avoir une édition de mon père. J'ai été une partie de ma mère. Ce serait une partie de cette personne. Mais j'ai eu aussi beaucoup de ma mère. Je me suis rendu compte moi-même en les observant que finalement ces personnages, c'était moi, cette famille, c'est moi. Ce petit garçon, son amour de la vie et son désir de célébrer la vie, c'est vraiment mon enfance. Le frère aîné, son côté désenchanté, toutes les désillusions qui s'accompagnent avec la sortie de l'adolescence, c'est aussi une partie de ma vie. Celui dont je me sens le plus proche, c'est ce père. Dans ce père, je me vois moi dans quelques années. C'est vraiment l'image que je vois dans mon miroir et même la mère a beaucoup des traits de caractère dans lesquels je peux me reconnaître moi-même très volontiers. Donc j'ai été bien sûr inspirée par mon propre environnement, y compris familial, mais je dirais vraiment que c'est un portrait de moi. Et au niveau du casting, alors, très concrètement, pour diriger cet enfant qui a l'air, disons, un feu d'artifice, est-ce qu'il est vraiment lui comme ça ou c'est vous qui lui avez insufflé cette énergie ? Et comment vous avez trouvé les énergies au sein de la famille, dans le casting et dans le choix des personnages ? Pour qu'un des parties, je me souviens. Je t'ai vu qu'un autre personne qui a dit, il y a eu deux, même et je t'ai de faire des personnes. Pour qu'une autre personne il y aλλά, je n'ai la personne une crise. La femme, dans le monde, il y a un des animaux, il y a un des animaux du thereby connaît. J'ai été l'a été liére dans l'hypet de l'anon, mais il y aаг ту pas de l'anon. mes enfants avec une petite copie, et quand j'ai, j'ai d'appelé à la taille, je t'ai la raison et je t'ai dit que j'ai En tant que ça, j'ai voulu faire sur les Death, j'ai d'apparqué beaucoup d'énergie auquel je venais. Et j'ai voulu faire sur le reste du 9% d'énergie. Disp också pour sa Queer Bockell. Et j'ai vraiment l'amuse de faire en édition, et j'ai voulu faire sur ces Je me suis rendu compte que je me souviens de ce que je dis. C'était facile mais j'ai beaucoup d'énergie. profil là, tout le monde me disait il faudrait que tu le vois lui, il a l'air de correspondre et donc en effet je l'ai rencontré et c'était exactement ce que je cherchais, je l'ai su dès que je l'ai vu, je pense que de façon générale diriger des acteurs pour moi ce n'est rien de très spécial, c'est comme établir une relation avec quelqu'un dans la vie, quelle que soit la relation que vous entreprenez avec une personne, il faut comprendre comment cette personne fonctionne, il faut vous mettre à son diapason, et là il s'agissait de la même chose et donc j'ai compris que le diapason de ce garçon était le bon, que je n'avais rien de spécial à faire, il n'a pas passé d'audition et on n'a pas eu de répétition, on a juste commencé, je savais qu'il suffisait que je lui dise les lignes de dialogue et que le niveau auquel il se placerait serait le bon, mais ce niveau là est extrêmement élevé, je dois dire qu'il a pompé toute mon énergie, que 90% de l'énergie que j'ai mise dans ce tournage ça a été avec ce gamma là, avec ce feu d'artifice là, puisqu'il fallait que je me mette au même niveau que lui pour démarrer, donc j'abandonnais tout le travail, toute l'équipe, les autres acteurs, le matin j'arrivais et je jouais avec lui, je m'excitais avec lui pour le faire arriver au niveau qui était le bon, et une fois qu'il était à ce niveau là, je savais que je pouvais lui dire son texte et qu'il allait être juste, mais il fallait déjà arriver à ça, et donc pour les autres ? J'ai compris dans le monde. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs, je m'ai dit que je suis un film avant, je n'ai pas la connaissance très précédente. J'ai dit que j'ai dit que j'ai mis en train de parler de son choubets, je n'ai pas de parler à ça, je n'ai pas de parler de son choubets, j'ai mis en train de arriver à une fin de la fin, mais j'ai fait la sauvage. Donc j'ai vu que j'ai eu l'ai vu que je peux pas avoir le choix du corps de l'artiste, J'ai eu, par exemple, le père de copain, il est un avalien de personne qui a fait un poste de sa propre deudage que je suis en relation à la personne, il est un avalien de experience de lui. Et puis j'ai eu l'ai vu que j'ai eu l'anien. J'ai eu l'ai eu l'ai que j'ai eu l'ai eu l'ai fait. J'ai l'anien de la recherche de l'anien. Et puis quand je n'ai eu l'ai fait, il est un avalien de personne, j'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. Je n'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. Pour les parents, Hassan Majouni et Panthéa Panaïa sont deux grands acteurs de théâtre. Et quand je les ai choisis, je me suis dit qu'en fait, je commencerais à tourner avec eux et que j'aurais des espèces d'aparté, qu'on aurait des moments qui seraient des moments de discussion, des moments pendant le tournage où on élaborerait les personnages ensemble et où on donnerait une direction à leur interprétation. Mais en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire que là aussi, j'ai compris qu'il fallait s'adapter au mode de fonctionnement de chacun et trouver le tempo de chacun. Et en l'occurrence, pour le père, Hassan était quelqu'un qui avait vraiment besoin d'avoir son propre espace, sa propre façon de faire. J'ai compris très vite qu'il avait besoin qu'on lui laisse cet espace-là, aussi cet espace d'interprétation. Donc, je le laissais faire. Et de temps en temps, je me permettais très discrètement d'aller frapper à sa porte et de lui dire est-ce qu'on pourrait faire telle ou telle chose. Et je voyais qu'en fait, il en prenait, il le prenait en compte et qu'il l'appliquait. Donc, j'ai compris que ça fonctionnerait très bien de le laisser faire et juste d'apporter des petits ajustements. Ça fonctionnait comme ça. Quant à la mère Panthéapanaya, elle n'était pas le même mode de fonctionnement. Elle avait besoin de plus d'échanges. Elle avait besoin qu'on veille davantage sur elle. Et là aussi, ça s'est très bien passé parce que j'ai pu m'accorder au mode de fonctionnement de chacun. À vous maintenant. Est-ce que quelqu'un a une question dans le public ? Il nous reste quelques minutes. J'ai été un peu longue peut-être. Est-ce que c'est basé sur une histoire vraie pour ceux qui n'ont pas entendu ? J'ai été le plus d'aržebe. J'ai été un peu plus d'avoir eu un peu de jambes et un peu de jambes, j'ai été un peu plus loin de jambes. J'ai eu laite, j'ai été un aboutirée et j'ai du terrain. J'ai été un Butiré, j'ai été un peu plus loin d'aille qui est à l'aise et j'ai été un peu plus loin d'avoir eu rencontré. J'ai été un peu plus loin d'ailleurs de la démissione. C'est basé sur plusieurs histoires vraies. Nombreux sont les jeunes Iraniens, les Iraniens qui quittent le pays de cette façon. Et dans mon entourage, j'ai de nombreux amis, dont un ami très proche qui est parti de cette façon. Et j'ai été extrêmement fidèle à la façon dont ça s'est déroulé, le récit que m'a fait cet ami-là, les lieux qu'il traverse, le parcours qui est le leur, les étapes qu'on leur demande de respecter. C'est vraiment extrêmement fidèle à la façon dont ça se passe dans la réalité. J'ai compris des détails comme le fait de devoir acheter une peau de mouton, de passer la nuit dans cette peau de mouton, les passeurs qui arrivent masqués, tout ça, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Une dernière question, sinon on va s'arrêter là, je crois. Oui, madame. Dans quel côté de l'Iran, les montagnes s'étaient tournées en Iran ? Oui, oui, c'est filmé en Iran. C'est le nord-ouest et l'ouest de l'Iran. Nous avons filmé dans quatre régions, l'Azerbaïdjan de l'ouest, l'Azerbaïdjan de l'est, Ardebi, les Anjan, qui sont ces quatre régions frontalières qui permettent justement le passage de la frontière. Très bien. Merci, Fana Panaï. Merci beaucoup pour ce film. Merci à vous. Et à tout à l'heure. Merci. 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 Merci.